Et Nicolas Bouzou, je me tente vers vous, on apprend dans le Figaro qu'en 2019, certaines villes ont payé plus d'un million d'euros d'amende pour ne pas avoir construit suffisamment, pour ne pas avoir suffisamment, tout ce court sur leur territoire, de logements sociaux. Alors numéro un sur le podium, c'est la ville de Saint-Mort-des-Fossés, suivie de Boulogne. Au total, c'est plus de 5 millions d'euros d'amende que ces communes auront versé. Oui absolument Dimitri, alors je vous rappelle le principe de la loi SRU, la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain, c'est une loi de l'année 2000, les communes de plus de 3500 habitants doivent compter 20% de logements sociaux sur la totalité de leurs logements, sinon en effet elles payent une amende qui croît avec le nombre de logements sociaux manquant. Alors parmi les villes qui paient plus de 2 millions d'euros, vous l'avez dit, Saint-Mort, Boulogne, Le Canet, Saint-Raphaël. Alors je vais vous dire Dimitri, je trouve cette loi scandaleuse et inadaptée. Elle est scandaleuse parce qu'elle homogénéise l'urbanisme, alors même que les situations des villes sont toutes différentes. Certaines ont des histoires pavillonnaires, d'autres ont peu de fonciers disponibles. Prenez le cas de Saint-Raphaël qui est situé dans l'Estérel, plus de 80% du territoire de Saint-Raphaël n'est pas constructible. Donc l'amende démente que paie la ville est punitive, et c'est une loi punitive d'ailleurs, parce qu'en pratique, certaines villes ne peuvent pas la respecter. Et puis en plus, je vais vous dire, elle passe à côté de son sujet. Mais est-ce que vous considérez qu'on a suffisamment de logements sociaux en France, Nicolas ? Bah oui Dimitri, oui, oui. On manque de logements, ça c'est vrai, mais on ne manque pas de logements sociaux. La France, elle accueille sur son territoire 25% des logements sociaux européens. Le logement social en France, c'est 5 millions d'habitations, qui loge 10 millions de personnes. Donc ce sera quand même difficile de m'expliquer que ce n'est pas beaucoup. Le problème, c'est qu'on a fait du logement social la pierre angulaire de notre politique de logement. Or, la France ne manque pas spécialement de logements sociaux. Elle manque de logements, en règle générale. Et plus précisément, elle manque de logements là où est concentrée l'activité économique. Et donc, il faut construire des logements non sociaux, et puis aussi arrêter de pourrir la vie des propriétaires. Parce que c'est ça, ce qui va faire augmenter l'offre, et qui fera baisser les prix. Il faut mettre fin aux injonctions contradictoires. On a en France une loi sympathique contre l'étalement urbain, mais qui rend extrêmement difficile pour les maires le fait de construire. Et puis d'ailleurs, dans les villes que nous avons citées, Dimitri, les maires, que je connais bien d'ailleurs pour la plupart, ils construisent, ils construisent au maximum. Et d'ailleurs, ils ont tous été, quasiment tous, triomphalement élus ou réélus. Oui, maire bâtisseur, maire perdant, on disait. Mais effectivement, ça ne se vérifie pas toujours. Je suis dit, ça a été un enjeu des municipales, le fait d'arrêter de construire. Mais alors, comment on améliore tout de même le logement social ? Parce qu'on a un problème de pauvreté en France aussi, Nicolas. Vous avez raison, Dimitri. Alors déjà, il faut soutenir les maires qui construisent, que ce soit du logement social ou pas. Et puis surtout, il faut arrêter de changer. Il faut changer la façon de penser. Ce n'est pas le logement qui est social, mais ce sont les personnes. C'est la situation des personnes. C'est le locataire ou l'acheteur qui est social, pas le bailleur. Et d'ailleurs, ce locataire, il n'a pas vocation à rester toute sa vie dans un logement social. Donc il faut construire plus, plus d'immeubles, plus de maisons individuelles. Et aider les gens les moins aisés à accéder au logement. Et puis aussi, d'ailleurs, à les isoler, à investir dans des chauffages qui n'émettent pas de CO2. Puis je vais vous dire, Dimitri, je trouve que du point de vue politique, c'est quand même très difficile d'avoir d'un côté un Premier ministre qui fait des discours énamourés aux élus locaux. Et de l'autre, une ministre du Logement qui explique doctement au maire à quoi doit ressembler leur ville. Merci beaucoup Nicolas Bouzou. C'était votre regard sur le logement social ce matin. Excellente journée à vous.